Bonjour à tous. Dans cette étape nordiste, un peu plus de 15 kilomètres de pavés ont été répartis sur 9 secteurs distincts. Parmi eux, ceux de Mons en Pével ou d'Elem à Wallers. Les spécialistes de Paris-Roubaix les connaissent bien. Pourtant, l'expérience nous a démontré par le passé que les stratégies de course en juillet sont bien différentes de celles du printemps. Il place ses équipiers très tôt en tête de peloton. Il a sûrement coché cette étape dans ses objectifs. « Allez les gars ! Allez ! Courage ! Continuez les gars ! Courage ! Allez ! » « Allez les gars ! Courage ! » La première moitié de l'étape ne devrait pas réserver de grosses surprises. Hormis quelques baroudeurs qui s'échapperont sûrement, tout devrait se jouer dans les 75 derniers kilomètres. Car c'est là que sont concentrés les secteurs pavés. Attention à lui ! C'est un véritable puncher qui peut s'imposer sur n'importe quelle arrivée en boss. Mais il peut aussi compter sur sa pointe de vitesse en cas d'arrivée groupée. Un véritable sprinteur qui, en plus, passe pas trop mal les boss. Il faut se méfier de lui au sprint. C'est le plus rapide au sprint dans le groupe de tête. On dirait que vous avez un bon de sortie de la part du peloton. Il roule tranquille. Avant d'entrer dans le vif du sujet, les coureurs vont disputer le sprint intermédiaire du jour lors de la traversée de Roubaix. C'est le plus rapide. C'est le plus rapide. Le peloton roule fort. Restez bien placés. Ça n'a pas l'air d'être un bon jour pour lui. Il est en train de se faire lâcher. 1 minute 30 de retard pour le peloton sur la tête de course. Il reste 8 secteurs pavés pour les candidats à la victoire d'étape. Mais pour ceux qui visent le classement général, il reste surtout 8 secteurs à bien négocier pour éviter de tout perdre aujourd'hui. L'échappée est en train de résister au retour du peloton. Mais ça va être compliqué. Le secteur suivant est localisé à Bercé. Il est long de 1400 mètres. Et voilà ! Allez les gars, le courage ! Allez les gars, le courage ! Allez les gars ! Vas-y Peter ! Bravo les gars, c'est bien ! Allez les gars ! Allez les gars, le courage ! Les gars, les gars ! L'écart diminue, les gars ! Le peloton devrait jouer la gagne ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez les gars, courage ! C'est un pur rouleur qui compte sur sa puissance pour faire la différence. De toute façon, il n'a pas trop le choix vu ses qualités de sprinter. Orchie, beuverie la forêt, aussi appelée chemin des abattoirs, encore des noms que les habitués de Paris-Roubaix reconnaîtront. Allez, courage ! Allez, on y va ! Allez, courage ! On continue, les gars ! Allez, les gars ! On continue par ça ! Allez, les gars ! Allez les gars ! Allez les gars ! Allez les gars ! Courage ! On continue ! Allez les gars ! Allez les gars ! Allez les gars ! Ok ! On relève ! Allez les gars 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 ! Continuez comme ça ! Continuez comme ça ! Continuez comme ça ! Continuez comme ça les gars ! On continue comme ça ! Allez les gars ! Les deux prochains secteurs sont seulement séparés par un kilomètre de bitume. L'enchaînement va faire très mal. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. D'accord. On se ravitaille. Il accélère. Il est à plat. Ça risque de lui coûter cher pour le Général si personne ne l'aide tout de suite. Il accélère. Il fait rouler ses équipiers car un coureur dangereux pour la victoire d'étapes s'est échappé. Allez les gars ! Allez les gars ! Allez les gars ! C'est un coureur qui sait rouler. Il n'a ni vrai point fort, ni vrai point faible. Hormis bien sûr la montagne. C'est un coureur qui sait rouler ses équipiers pour la victoire d'étapes s'est échappé. Allez les gars ! Courage ! D'accord ! On se ravitaille ! Allez les gars ! Allez les gars ! Courage ! Avec 3700 mètres, l'avant-dernier secteur est aussi le plus long. C'est un très bon puncher. Il peut tenter de faire la différence dans les bosses, mais il peut aussi se permettre d'attendre le sprint compte tenu de sa pointe de vitesse. Ok ! Je vais relayer fort ! Allez les gars ! Allez les gars ! Courage ! Allez les gars ! Courage ! C'est un puncher relativement complet, sans gros points forts, ni gros points faibles. Attention à son punch, ses arrivées en boss sont tranchantes. C'est un puncher. C'est un puncher. Il fait rouler ses équipiers car un coureur dangereux pour la victoire d'étape s'est échappé. Ok, je viens te protéger. Ok, je vais relayer un bloc. Allez les gars, allez go, go, go ! Allez on y va ! Celui-là, il essaye de piéger les sprinters. Allez les gars ! Allez les gars ! Les hommes de tête entament le dernier secteur. Il ne restera que 4,5 km à la sortie. Attention, il va essayer de partir en contre. Les hommes de tête vont devoir se départager au sprint. Mais attention, il faudra bien négocier le virage à gauche dans le dernier kilomètre afin d'éviter de faire l'extérieur. C'est parti ! 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 Il a passé la ligne d'arrivée en tête il y a quelques minutes. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Bravo à lui ! Il a vraiment été le plus fort. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot jaune de cette épreuve. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot vert de cette épreuve. Un immense bravo pour cette victoire les gars ! Nos chances étaient quasi nulles ! C'est une performance exceptionnelle ! Vous avez battu tous les favoris ! Vous avez battu tous lescs ! Vous avez battu tous les clavants ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage FR ?